et bien nous avons la grande chance de recevoir ce soir le collectif espace possible qu'on avait loupé la dernière fois à cause quelques incidents à dire technique et donc très très heureux de vous recevoir nous avions suivi longuement sur vos sur vos parcours et je vais vous demander de vous présenter un tout petit peu au démarrage et voilà france et mathieu bienvenue dans le design civique monica je vois plus sur l'écran et ben voilà si vous voulez vous présenter un tout petit peu et voilà par rapport à ce qu'on avait dit effectivement en présentation sur sur un peu le ce qu'on a présenté sur internet pour tout le monde et aussi sur le canal de slack sur vos engagements sur qui vous êtes et ce que ce que vous faites grosso modo pour l'instant et ensuite donc normalement il ya à peu près 20 minutes de deux présentations qui peut se pronger évidemment parce qu'on aura pas mal de choses à se dire énormément il ya 40 minutes aussi de deux discussions mais tout dépend à ce moment là du nombre de personnes qui vont arriver mais de toute manière on a tellement de choses à dire je pense qu'on va largement dépasser encore une fois ça donc je vous laisse je vous laisse la main et voilà et en plus vous êtes deux alors ça a duré deux heures c'est cool on a réussi à être deux oui moi c'est mathieu mais je vais laisser france commencer à apprémenter un petit peu qui on est d'où on vient et ce qui nous a mené à faire ce tour de france de l'urbanisme autogéré et la suite jusqu'aujourd'hui donc bonsoir à tous donc c'est donc mathieu et géographe urbaniste et moi france je suis sociologue urbaniste et on s'est rencontré en dernière année d'études à rennes dans un master de d'urbanisme et on a pas mal traîné ensemble durant cette année mais ça a été aussi le croisement de de questionnement sur c'est quoi être urbani c'est quoi une formation d'urbanisme et puis aussi par la suite dans le début notre activité professionnelle et on s'est rendu compte que c'était un peu en décalage par rapport à ce qui nous avait motivé à venir faire de l'urbanisme et en premier lieu en fait on s'est rendu compte que en tant que l'urbanisme quand on nous prépare l'urbanisme on nous forme à un modèle d'urbanisme un modèle de fabrique des espaces habités qui est du coup pour nous un modèle qui est descendant vertical qui vient imposer des schémas de vie et de plus en plus surtout les grandes villes mais on voit ça un peu partout il ya de plus en plus un modèle unique de manière de faire la ville qui est celle des des îlots qui sont laissés à des promoteurs privés et qui qui ont de plus en plus la main mise sur ce qui peut se passer dans nos villes et donc on voyait que ça nous dérangeait pas mal de dire que les villes ressemblaient de plus en plus à la même chose que quel que soit le pays d'europe ou le pays développé même un peu partout dans le monde et que surtout en fait finalement on se disait mais il ya d'autres choses qui existaient en particulier sur nous ce qui nous avait un peu attiré c'était la question la participation des habitants c'était une des entrées qui nous avait montré qu'il y avait autre chose et on moi j'avais travaillé auparavant là dessus et finalement il y avait une grille de lecture pour nous qui est importante c'était l'échelle de part de participation de chernia arnstein qu'une chercheuse américaine qui montre qu'il ya différents niveaux de participation et on voyait bien que dans les différents dispositifs français même vis-à-vis des dernières lois bah finalement ça reste assez bloqué et que le pouvoir qui est donné vraiment aux habitants aux citoyens bah il n'était pas vraiment là et donc on a voulu justement aller voir un peu ça tous des habitants qui faisaient plutôt que des habitants qui subissaient les choses un autre il ya une chose qui est pour nous important qui posait les bases et c'est quelque chose qu'on a surtout redécouvert pendant le tour c'est là c'est la notion de droit à la ville d'enri lefebvre il dit que finalement on a tous droit à la centralité on a tous droit à avoir une considération physique aussi politique dans la ville et puis surtout on a le droit collectivement de faire la ville et finalement c'est un concept qui a un peu disparu en europe qui commence à revenir via l'amérique du sud mais pour nous qui est très important justement sur ce droit qu'on a tous à cette centralité finalement la logique qu'aujourd'hui développement des grandes villes c'est celle de la gentrification justement il ya une catégorie sociale qui adorera cette centralité qui sont du coup les plus riches et donc pour nous cet urbanisme autogéré qu'on a voulu aller rencontrer c'est un urbanisme plutôt horizontal c'est à dire qu'il vient de des gens pour les gens et par les gens mais aussi on a essayé de chercher voir des gens qui s'organisent aussi de manière horizontale donc aussi tenter de limiter les hiérarchies entre les personnes dans les groupes et donc on est allé voir plein de choses différentes et je pense qu'on aura le temps d'y revenir sur un peu les choses qu'on a pu voir c'est génial comme ça qu'on est dans un premier voyage de huit mois à vélo en 2015 donc à travers la france puis comme le tour de france on a eu un faux départ où j'ai cassé ma pédale 100 m après le départ à limoges comme le tour de france il ya un départ réel à limoges un départ fictif à limoges un départ réel un petit peu plus loin du coup et comme tour de france on a débordé aussi on est passé par par bruxelles on est passé par genève on est passé par fribourg en allemagne aussi histoire de voir aussi un contexte culturel proche d'une autre voir comment comment il faisait là bas quoi sans aller si on serait allé en afrique si on serait allé en russie je sais pas où il serait pas forcément de sens de caractère reproductible culturel trop différent et et du coup là on voulait vous parler de de l'advocacy planning c'est une manière de travailler d'envisager le la manière de travailler en tant que professionnel de la ville qui date des années 60 comme pas mal de choses en fait on a qu'on a vu se réfère aussi aux années 60 aux années 70 là où le terme mobilisation collective voulait voulait encore dire quelque chose quoi et on avait le sentiment que justement ce côté là l'urbanisme autogéré ce côté autogestionnaire qui a été recherché par plus en plus de personnes dans dans l'action mais pas pas forcément dans le pensée se retrouver on trouvait beaucoup d'écho à ce qui se passait dans ces années là sans l'étendard politique aujourd'hui ou qui est en train de se reconstituer petit à petit et donc là il ya on est tombé il ya quelques années sur quelques années quelques mois sur un bouquin d'un type qui s'appelle roger catan qui était franco-américain et qui a été un des un des pionniers de cette méthode la travail advocacy planning donc il a rapidement été frustré par par le système aliénant injuste parler l'école d'archi qui lui tapait dessus qui était très orthodoxe et dans le contexte des années 60 de lutte pour les droits civiques des inégalités sociales ségrégation raciale et spatiale donc il se remet en question et il commence par à côté de son rôle d'agent d'archi en agence et de prof par créer les terrains de jeu dans les ghettos noirs de new york sur son temps libre puis après du coup il se met à il quitte l'agence il se met à ses profs à mi temps il s'engage avec ses étudiants auprès de la communauté porto-ricaine de harlem là où il vit pour appuyer la création d'un centre communautaire pour appeler ici en france centre social maison de quartier ou à mais vraiment un centre communautaire qui soit l'émanation des habitants donc il va s'investir durant dix ans dans la proposition d'un de d'un contre-plan d'aménagement de d'après qui dépasse le centre communautaire mais vraiment de tout le east harlem avec aussi des projets d'avoir des libres psychiatriques ça c'est un truc qui a pris pas mal de temps de disséminer des libres psychiatriques plutôt que d'avoir un hôpital psychiatrique très concentré qui rebutante pour tout le monde dit le problème est la libres psychiatrique c'est c'est un problème social et parce que c'est pas plus intelligent de disséminer des petites unités un peu partout dans le quartier qui se contactent des gens qui fassent des choses avec la population donc ils ont réussi à terme à faire ça bon le nombre de lits a été divisé par quatre par rapport à ce qui était prévu mais voilà ils sont arrivés aussi à leur centre multi service et puis cette pratique là dans les années 60 du coup est est née dans différents endroits sans qu'on sache pourquoi partout à ce même endroit sans qu'il y ait de relation au départ avec des professionnels de la ville donc advocacy donc ils prennent le rôle d'avocat et les habitants déterminer leurs besoins définir leur futur et à réagir face à des projets à des projets imposés donc en 70 on y a comme ça aux états unis 300 community design centers qui existe en 73 il y en a plus de 80 donc il ya eu c'était un gros goût mais pas 68 et ce nombre de 80 il reste stable à peu près jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et donc il ya des techniciens dans et beaucoup de leurs étudiants aussi pour pour ceux qui sont profs à côté sans rupture avec un enseignement technique rationaliste et qui vont intégrer des objectifs sociaux des valeurs politiques dans leur travail ce qu'on leur demandait absolument pas avant donc à avec soit un statut militant soit un statut prof habitant et à moitié activiste ou alors des systèmes aussi de financement par la communauté qu'ils aident qu'ils accompagnent et ça a été théorisé notamment par davidoff qui est un peu connu là dedans qui disait voilà pour une démocratie urbaine il faut que nous puissions offrir des choix présenter les alternatives organiser des luttes contre les monopoles techniques de l'administration en présentant des contre-projets donc c'est vraiment c'est du du contre-projet qui qui cimente tout ça donc avec des professionnels qui viennent tout terrain polyvalent et constamment confronter à l'urgence à l'événement et le du coup projet qu'attend dans un bouquin qui s'appelle de quoi se met les urbanistes a un peu théorisé lui la méthode qui l'utilisent et il dit le but vraiment c'est il ne s'agit pas de rendre la parole aux habitants mais de leur réapprendre à parler ne pas parler à leur place donc il commence là ça va être un peu un peu lire parce que c'est assez dense donc la première étape c'est l'identification des problèmes donc analyser clarifier un peu le mécontentement qui est diffus qui parle pas encore d'une seule voix donc inviter l'individu à se vendre un groupe pour formuler cette colère là problème commun ensuite la deuxième étape ça va être la sensibilisation donc là le problème il devient il devient plus clair plus plus évident on a là on a la conviction on a les arguments suffisants pour le pour se le formuler à nous mêmes le formuler aux autres et surtout inciter les gens à pouvoir formuler eux mêmes le problème construire un argumentaire après c'est s'organiser en groupe de travail donc là c'est une phase très importante où il va falloir compenser la faiblesse politique des minorités avec l'organisation solide des des règles de discussion des une organisation assez horizontale et c'est le moment où commence l'implication pour pour l'habitant l'implication personnelle ensuite il s'agit dans ces groupes de travail là où tout l'enjeu c'est d'établir le rapport entre l'habitant et le technicien où la réussite va se va se jouer dans la manière dont on va gérer les différences de langage où il faut rentrer dans un apprentissage réciproque ou ou à terme le but c'est quand même que les habitants puisse se passer du technicien il a vraiment pour pour les former pour les mener sur la sur la bonne pente donc après l'étape suivante c'est analyser exposer le programme donc là c'est tout ce qui est le travail d'expression et de critique du groupe critique d'une part du groupe et critique d'une part des techniciens c'est fondamental à ce moment là pour lui de d'amener les gens qui sont qui ont pas été intégrés au groupe de travail avant continuer à agréger des gens pour pas se transformer sur un entre soi de gens déjà motivés quoi là il commence à avoir des premières productions et tout donc on peut ça peut intéresser plus de gens que des des gens plus plus militants plus grande gueule plus engagés déjà dans dans l'associatif à côté et donc c'est 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 là où il faut pas retomber non plus dans le piège de l'expertise où les techniciens ils sont là pour formuler les contraintes pour mieux les problèmes techniques fournir des outils d'analyse pour permettre aux habitants de mieux comprendre mieux connaître leur projet mais pas pas être le crayon pas être les crayons vraiment être dévier le crayon quand il va dans la marge quoi c'est vraiment l'étape suivante donc là on avance donc c'est la conception la représentation visuelle donc la suite de l'étape précédente mais là on a des données précises chiffrées l'appareil continuer de ne pas exclure les habitants continuer à les consulter présenter des différents scénarios des alternatives être capable de toujours de recevoir des idées toujours on prend des outils pour être facilement appropriable dans son domaine gérer cette différence de langage après on a la phase de de schématisation donc la synthèse de la programmation de la conception avec des jours des des symboles et des qu'ils soient compris compris de tous acceptés puis vraiment là le la phase la plus longue l'exécution du projet où il faut réussir à reconnaître légitime l'intervention des habitants surtout faire reconnaître cette intervention légitime pour pour les propriétaires du sol pouvoir public ou des promoteurs privés et donc reconnaître qu'il peut y avoir des retards forcément et après la vie du projet donc son évolution qui est difficile à prévoir et qui nécessite de penser dès le départ une structure qui puisse veiller au bon fonctionnement à faire émerger des des problèmes nouveaux et d'imaginer des solutions d'être modulables et de pouvoir financer également des changements des changements des changements futurs là le cycle changement redémarre quoi donc c'est un c'est un temps qui est plus long c'est le temps de la démocratie comme on aime bien dire et Roger Catan conclut en disant c'est à ce prix qu'on obtient des réalisations qui demeurent en rapport avec les besoins avec les désirs des habitants et qui restent évolutifs donc dans la pratique de ce mouvement de l'advocacy planning il n'y a pas énormément de choses qui ont été réalisées par les groupes de quartier mais par contre c'est ce qui est beaucoup plus important c'est tout ce qu'ils ont empêché de construire tout ce qu'ils ont empêché de se prendre dans la gueule avec des animateurs qui ont passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à convaincre les gens qu'on pouvait lutter qu'on pouvait y arriver qu'on pouvait proposer autre chose à se battre contre les pouvoirs publics à se faire entendre et avec faire face à des difficultés qu'on retrouve les mêmes aujourd'hui qui n'ont pas changé le manque de moyens publics dédiés à ces questions de la participation l'accaparement de quartier par des promoteurs privés la difficulté du travail avec des populations pauvres qui manquent de temps qui ont des problèmes immédiats à résoudre quand le temps est absorbé par la nécessité de survivre la capacité de réunir de s'organiser de négocier forcément à l'empathie quoi et on retombe dans le piège de l'expertise militante c'est clair mais mais ces méthodes ont réussi quand même à aller à bout de d'une apathie apparente de l'hostilité qu'on pouvait faire des craintes de certaines populations on travaille avec les lieux tonnoirs de new york avec les portéricains avec des sdf ces choses que de prime abord qui sont pas qui sont pas les plus évidentes et pourtant ils ont réussi à à former des choses et à surtout à à eux se légitimer eux comme comme acteurs de de la ville et gagner en confiance et en fierté au final mais ça en fait c'est une sorte de recherche action mais qui est qui relient en fait au territoire plutôt latino américain américain ça c'est aux usa et là on vous parlait quand vous parlez de deux exemples de choses qui existent en france et qui ok droite ligne en droite ligne de ça ok parce que c'est vrai que même à civico est effectivement on a beaucoup de termes qui sont venus en fait plutôt des pays anglo-saxons on peut parler d'empowerment parler d'adocratie etc de plein plein de choses et je me demandais à un moment donné dans quel contexte effectivement tout ce contexte qui est plutôt de comme tu dis de deux mouvements communautaires plutôt américain et d'ailleurs on sait qu obama a aussi été élu tout ce qu'il a fait par rapport aux communautés etc etc et que dans une moindre mesure la mairie de paris essaye de faire un peu la même chose mais ce qui n'a strictement rien à voir en forme de minorité évidemment mais c'est très drôle à voir le parallèle c'était un aparté pardon mais mais dans quelle mesure effectivement on peut transposer parce que c'est super intéressant de voir toute cette lutte et tous les termes qui sont arrivés et qu'on hérite maintenant de la part de tous ces mouvements qui sont arrivés des états unis et dans quelle mesure effectivement on peut les transposer effectivement sur un territoire particulier dans quelle mesure cette globalité de tous les mouvements citoyens communautaires qui essaient de s'exprimer peuvent se transposer nationalement enfin presque localement d'une nation à l'autre en fait c'était un peu la question que je me posais mais qui n'est pas évidente à aborder parce que j'imagine que chaque territoire et nation a ses problématiques particulières et pourtant des fois on recoupe vraiment les mêmes problématiques et les mêmes christiannements les mêmes surtout quand il s'agit d'une communauté minoritaire totalement isolée qui essaye de s'exprimer quoi c'est assez étonnant quoi mais ce qui est sûr c'est que là l'exemple que nous a présenté mathieu c'est dans un contexte politique et social américain la fin des années 60 ouais et finalement en france on y a quelque chose de pas tout à fait similaire mais un peu semblable qui est apparu à la début des années 70 c'est l'atelier populaire d'urbanisme à roubaix à le magar où ça a été donc aussi dans un contexte politique et social particulier et d'un d'une forte présence politique et militante nombreux quartiers en fait de justement de contre la destruction de leur quartier des mobilisants des nouveaux habitants qui vont se mobiliser alors au début c'est les cd militants qui organisent les habitants c'est les habitants qui rejoignent et c'est une lutte qui a duré pendant très très longtemps ou là justement a été remis en cause complètement la question de du choix de l'intérêt général porté par la mairie de détruire l'ensemble d'un quartier de la position des experts experts et techniciens qui étaient les architectes du projet ou vraiment c'est les habitants qui ont redessiné l'ensemble des cartes enfin l'ensemble du schéma d'aménagement du quartier c'est ça qui a été pris après l'APU a perduré quelques années puis a disparu et a réémergé quelques dizaines d'années plus tard à l'île avec une APU qui existe toujours qui est celle du vieux l'île et deux et ensuite de nouvelles qui ont été créées encore une récemment pour le quartier de Fivelem où là il y a vraiment une une volonté d'action collective de ces ensembles qu'on lutte pour nos conditions de logement donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve et qui aussi branché par rapport au passé et l'autre chose qui nous paraît aussi important dans les dynamiques qui peuvent se passer aujourd'hui c'est le réseau de l'appui alors jamais de ce que ça veut dire mais en tout cas c'est que c'est à Poissy en région parisienne des habitants qui allaient voir eux aussi leur quartier entièrement détruit donc un quartier de visa sociale et qui sont choqués à la porte de l'ensemble des vous me dites s'il y a trop de bruit derrière non c'est ok et qui sont choqués à la porte de l'ensemble des universités et bureaux d'urbanisme de la région parisienne pour dire aidez nous on est à des habitants qui on est rien aidez nous notre quartier va être détruit et du coup c'est il ya des profs de l'école d'une école l'archi qui ont répondu et ça c'est ça qui a créé le réseau de l'appui qui est donc un réseau aujourd'hui national d'un ensemble de collectifs d'habitants qui luttent dans leur quartier et de professionnels qui sont au service qui se mettent au service de ces habitants pour autant être dans un processus d'éducation populaire de d'apprendre ensemble qu'est ce qui se passe dans notre quartier une transmission de des connaissances et des compétences d'urbanisme et des gens qu'on a rencontré des habitants de l'appui bah aujourd'hui ils sont plus compétents que nous sur des questions d'aménagement par exemple sur les questions en rue donc on apprend énormément grâce à eux aujourd'hui sur les questions dans rue et on voit bien que là il ya il ya une mobilisation habitante et surtout pour nous ce qui nous paraît important et entre autres dans le design civique c'est en tant que professionnel quelle est notre place et à quoi on sert mais là dans le réseau de l'appui c'est vraiment des professionnels des chercheurs ou non on se met à la disposition des habitants pour les aider dans leur c'est clair dans leur côté dans leur quotidien quoi et vous parliez d'enri lefebvre effectivement et moi j'aime bien cette définition effectivement d'enri lefebvre mais c'est là il parlait un peu de l'architecte et peut-être un peu plus de l'architecte puisque les urbani je sais pas mais de dire qu'un architecte en fait devait totalement oublier son rôle de d'être d'avoir le pouvoir de quoi que ce soit par rapport aux gens mais d'être plus à une sorte de condensateur social dans sa capacité effectivement à articuler les demandes des citoyens par rapport aux capacités professionnelles qu'il avait enfin une sorte de rôle d'articulateur je veux dire on est formé à faire à la place de voilà exactement c'est à dire moi je sais ce dont vous avez besoin voilà je vais vous le faire et j'ai j'ai encore maintenant l'expérience de encore de professionnels de l'architecture qui disent des choses assez incroyables par rapport au rôle un peu de roi de l'architecte qui sait exactement ce que tout le monde veut et qui donne des discours assez exceptionnels que je ne citerai pas mais mais où vraiment ils disent on sait exactement ce qu'on veut pour les habitants et les habitants et les habitants se taisent quoi voilà on sait ce qu'on veut pour tout le monde donc je trouve ça même en 2016 par rapport à une pensée d'Henri Lefebvre qui date de je suis plus de 67 imagine que ça évolue énormément maintenant on voit vous jeunes vous arrivez beaucoup de jeunes ont énormément bousculé et c'est génial enfin que vous arriviez que vous bousculez la scène architecturale et urbanistique de tout ça parce que on était un peu sclérosé dans cette position voilà de de grand manitou de savoir ce que tout le monde ce qu'on est capable nous en tant que professionnel de vouloir pour tout le monde ce qui est absolument vrai puisque c'est en fait c'est pas le but on est des articulateurs plus on va dire moi je pense mais c'est drôle parce que par rapport à ce que tu disais enfin ou alors j'ai juste une observation encore par rapport à tout cet aspect psychiatrie dont tu parlais la personne qui avait fait des études de psychiatrie c'est assez drôle parce que en fait quand tu abordes ce champ là effectivement qui est plutôt on pourrait appeler un côté obscène parce que c'est derrière la scène et que qui est pas ce qu'on appelle la normalité en fait mais qui justement te permet de définir ce qu'est la normalité je sais pas si j'ai vous oui oui bah c'est cette question là qu'ils ont qu'ils ont travaillé c'est c'est à dire que un moment donné si tu franchis pas cette frontière pour savoir ce que tout le monde nomme la normalité tu es obligé effectivement d'avoir d'aller voir ces champs limite entre guillemets parce que ça fait partie de la normalité finalement et qui fait beaucoup mieux comprendre la société comment elle marche finalement c'est à dire que tu es tellement été obligé de franchir cette frontière et qui te fait comprendre vraiment comme finalement comment la société marche fondamentalement en fait moi je trouve et je trouve ça vachement pertinent ce que tu disais par rapport à cet exemple c'est à dire qu'un moment donné effectivement les petites échelles locales de psychiatrie plus disséminées dans le territoire sont peut-être beaucoup plus importantes qu'un grand grande structure qui va te traiter psychiatriquement voilà 100 à 150 personnes et c'est vrai que nous c'est ce qu'on se bat aussi pour le handicap dans notre agence d'architecture voilà c'est des plus petites unités qui soient capables effectivement que tout le monde comprenne ce qui est aussi le handicap c'est à dire pas seulement traiter le handicap de façon massive mais que chacun aille au contact du handicap et c'est aussi une façon de faire un pas de côté pour comprendre la normalité et la normalité de la société enfin pour moi ça me semble évident mais c'est pas vraiment pas évident pour tous quoi moi c'est un appartement mais c'est que c'est pas été la décision d'un type ça pourrait été décision de roger quatre ans tout seul ouais six millions de petites unités de 10 lits à travers tout le quartier c'était la décision de la mobilisation d'habitants d'accord en discutant qu'ils sont arrivés à se dire ce problème problème psychiatrique c'est un problème social avant un problème un problème de santé d'accord et pour régler ça le sait qu'on on les garde près de nous on les intègre à notre quotidien on les intègre à nos activités et il n'y a que comme ça qu'ils vont aller mieux plutôt blindés de produits dans des grosses tours hospitalières c'est clair et puis dans nos tours on est justement les aller voir à td carmond comme on l'a écrit dans l'article à la suite de la rencontre qu'on a fait avec eux bah en fait eux travaillent que le public qui est le plus éloigné de tout les institutions de la fin qui de là ils sont très très des gens très très pauvres etc et en fait avec la méthodologie qui est mis en place par atd elle fonctionne et elle montre qu'on peut faire avec les gens qui sont plus le plus loin de que tout de tout ce qui montre qu'on peut faire avec tout le monde et pourtant c'est sur des choses simples qui est justement le fait de mettre à égal l'ensemble des quand il des individus sont autour d'une table c'est ils sont à égalité et mettre à égalité du coup c'est pas une personne qui va les parler plus que les autres non c'est chacun aussi bien remettre chacun chacun à sa place et c'est par un certain nombre d'actions une méthodologie de travail qu'ils ont qui permettent en fait à plein de gens qui n'ont pas l'espace de paroles d'expression ni d'espace politique d'avoir cet espace là et surtout de faire avancer vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment une une association que nous on aime beaucoup par rapport justement à parce que c'est moi j'ai pu passer du temps avec eux et c'est vraiment une leçon de vie quoi et je pense qu'il y a ça prélimine à pas mal de monde d'aller faire un petit stage chez eux pour montrer que finalement on peut faire on peut faire avec tout le monde parce que très souvent dans le discours sur la participation c'est à ben non ça marche pas on voit toujours les mêmes dans les mêmes dans les réunions publiques etc mais on se rend compte que quand on déplace le cadre qu'on invente de nouveaux cadres on propose de nouveaux cadres d'autres manières de faire d'autres manières de s'exprimer d'autres d'autres endroits pour se réunir bah aussi bah il ya de nous de nouvelles personnes d'autres personnes qui viennent et sauf que dans les différents dispositifs de participation qui peut y avoir aujourd'hui en france ils usent en fait ils usent énormément ils sont ils sont chronophages et qui pour au final un investissement important des habitants mais ils en voient très très peu sortir et du coup nous on a pu aller rencontrer justement des professionnels qui tentent d'aller montrer qu'il ya d'autres manières de faire donc on pense surtout collectif d'architectes d'urbanisme de gratis de designers etc qui justement propose d'autres manières de faire alors on pourrait en parler pendant des heures de dire d'où ça vient comment ça se passe etc et ce qui est important de retenir c'est qu'on voit qu'il ya une nouvelle génération qui n'est pas forcément inspiré des précédentes qui a plutôt découvert qu'il y avait des précédentes avant elle qui propose justement de d'activer l'espace public comme moyen de faire participer les gens et de construire avec eux et d'être aussi dans le fait de le faire alors pas le faire paris comme le faire concret à l'échelle 1 de montrer en fait en une semaine on a quelque chose qui arrive à sortir et c'est pas juste des gens qui sont venus le faire mais c'est ensemble qu'on a pu réussir à le faire alors nous on pose une critique quand même par rapport à à tous ces collectifs c'est la question de la temporalité qui peut y avoir parce que finalement dans l'exemple précédent de l'advocacy planning on voyait on voit bien et comme bien montré mathieu c'est que vraiment c'est sur du temps long alors qu'aujourd'hui l'intervention des collectifs la grande majorité des collectifs français ça reste sur du temps très court correspond en fait à la commande publique ouais bah oui une réponse à comme des problématiques je vais vous ouais et que mais on voit aussi un phénomène alors qu'il est très présent en espagne et qui commence aussi à être plus fort en france et d'un certain nombre de collectif qui commence aussi à s'implanter localement pour agir localement et nous finalement dans les nombreuses leçons qu'on retire de notre tour de france c'est celle là c'est celle de la question de l'implantation dans le temps long et c'est ce qu'aujourd'hui on commence à construire des emplois des implantations locales pour faire aussi changer le quotidien parce que finalement c'est bien de faire changer le quotidien des habitants sur un chantier participatif pendant une semaine pendant un mois mais quand on part qu'est ce qui se passe pour eux et c'est pour ça où là l'inscription sur le plan on bat c'est aussi se transformer le quotidien des habitants tout aussi en tant que professionnel se se transformer aussi parce que quand vous avez décidé voilà de prendre voilà prendre la route je veux dire c'était pas une commande de la part de quiconque c'était une sorte de hacking de projet vous avez dit désolé vous avez imaginé quelque chose voilà vous avez dit il faut le faire je le fais je le fais là le motiver ben c'est déjà nous on professionnel à marcher l'emploi fermé de de passer notre temps à remplir des tiroirs qui restent de dossiers qui resteront non lus de devoir passer notre temps à convaincre des élus s'apercevoir de leur mode de fonctionnement de s'apercevoir la porte qui laissait grande ouverte ou aux investisseurs privés donc une fin et de voir que même en bossant dans le public bien souvent on bosse pour le privé quoi ouais ça nous a dit il faut qu'on bouge faut qu'on passe quelque chose et pour pas avoir à créer une ferme dans le centre bretagne on s'est dit on va pas lâcher l'urbanie c'est quand même ce qui m'intéresse mais il faut aller voir ce qui se fait ailleurs on avait déjà entendu parler de ces collectifs d'architectes style etc et compagnie on avait entendu parler de luttes urbaines de collectifs qui se bougeaient on s'est dit ben le meilleur moyen d'apprendre c'est d'aller les voir tous ces gens là quoi c'est que la conviction que il se passait des choses partout maintenant même dans le berri non dans le berri c'est italien c'est des berrichons quoi voilà enfin bon on va pas les berrichons sinon on va durer encore longtemps si on parle des berrichons donc il fallait rencontrer tous ces gens là quoi et de parler de ces choses là qu'on voit pas au 13h quand on peut 20h montrer à tout le monde que il se passe des choses près de chez vous c'est possible chacun pas besoin d'avoir beaucoup de temps pas besoin de s'y connaître forcément on peut collectivement changer les choses verser un rapport de force déjà faire prendre conscience de ces ces dominations et de l'impact qu'ils ont sur notre cadre de vie alors moi du coup j'ai une question effectivement par rapport à ce que tu disais que c'est pas très visible tout ça je me demande dans quelle mesure on pourrait pas rendre visible justement ce genre de choses extraordinaires qui se passent j'ai l'impression que tu dis enfin voilà c'est pas dans le canal des communications habituelles donc ça n'intéresse personne mais d'un côté ça marche et vous êtes la preuve que ce genre de choses marche donc comment faire en sorte que tout ce qui se passe oui qui marche puisse au niveau communication est plus large et enfin plus beaucoup plus que ou alors c'est un vœu pieux mais c'est clair que vous dites que ça marche vous l'avez vu vous l'avez vécu puis votre engagement en lui-même est une preuve que de toute manière ça marche mais pourquoi le fait que ce soit du coup un petit canal où vous vous sachiez effectivement ça marche mais que ça ne prenne pas plus d'ampleur par rapport à ce que c'est une question bête je sais pas non 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 mais il ya des décennies quand même de deux idéologies néolibérales qui qui nous traversent qui cassent ce sens du collectif ou si ça va plus de soi enfin chose avec les gens de partager il ya on a organisé aussi avec un espace public qu'on aseptise plus en plus une méfiance a priori de l'autre de l'inconnu plutôt qu'une confiance ou même pas une confiance mais une indifférence comme on est on est méfiant mais a priori et puis les résultats des élections t'en a montré ça aussi quoi mais pour changer ça bon la meilleure méthode c'est celle des témoins de jéhovah c'est le porte-à-porte mais là il faut être nombreux il ya des il ya des choses quand même changer la mentalité le succès d'un film comme demain j'ai dit on amène au rang qui était inattendu quand même qui a ouvert plein de gens qui n'étaient pas de ce milieu là qui n'étaient pas dans le milieu colibri on va dire qui eux presque à déconvaincu a élargi la base on va dire de gens qui sont au courant de ce qui se passe sensibilisés et avec un discours en plus dans demain moi qui m'étonnait qui disait bon si on veut que ça bouge il faut faire bouger les choses quoi ça va pas ça va pas se renverser tout seul ça va pas changer tout seul parce qu'on affronte des logiques capitalistes qui sont contraires à celle des intérêts des collectifs des gens qui vivent sur place donc nous l'outil qu'on a qu'on a choisi en plus de notre site qui reste quand même un cercle assez restreint de personnes même si on on essaye d'avoir un dialogue un discours manière d'écrire qui soit accessible de tous on aura un livre également donc plutôt on sait que ça peut en plus d'initiés mais on va se tourner vers les outils d'éducation populaire ouais pour nous vraiment une clé très importante pour la transformation sociale et donc à travers ça on est en train de préparer une conférence gesticulée donc un outil qui mêle à la fois on va dire c'est un michement entre le spectacle et la conférence classique et où le but c'est que les gens en passant un bon moment soit un peu drôle ils acquièrent des savoirs et surtout qu'ils soient capables de les de les réexpliquer après à leurs amis leur famille leur voisin d'accord et de rediffuser voilà en mêlant à la fois ce que franck le page qui a inventé ça appelle des savoirs froids tout ce qui est académique théorique le et à des savoirs chauds notre expérience de vie ce qu'on a compris nos expériences de vie d'accord donc alterner comme ça pour pas puiser le cerveau se relâcher un truc comprendre comment on peut leur expliquer et on passe à autre chose comme ça et donc et donc là on est en train de préparer le cerveau on sera en formation toute la semaine prochaine et surtout faut pas hésiter alors elle sera prête en fin septembre et du coup nous inviter à faire notre conférence et on va refaire un tour de france pour aller aller là où on est déjà passé mais aussi là où on n'est pas encore passé pour diffuser ce mode ce mode d'éducation populaire quoi et ça dépend aussi dans quel lieu aussi on va porter ça quoi parce que si on on refait un tour de france des cafés associatifs pour en faire un gesticulé et ben là c'est pareil on va pas prêcher quoi il faut pouvoir aller sur la dalle du quartier pour aller dans le centre vide pour pouvoir aller à la map du coin enfin il faut aller vraiment dans dans plein endroit différent et vous faites ça sur fond propre ben ce sera à prix libre et d'accord après pour aussi répondre à ta question il ya pour nous il ya quelque chose qu'on s'est rendu compte aussi durant notre tour c'est à dire que c'est que l'image de l'iceberg alors pour l'instant on n'a pas encore trouvé la métaphore urbaine d'un élément urbain qui puisse trouver le truc de la métaphore de l'iceberg en tout cas il ya la phase émergée ça peut tout ce qu'on est allé voir c'est à dire des gens qui portent un discours sur ce qu'ils font et qui communiquent beaucoup sur ce qu'ils font donc avec un compte twitter un compte facebook les blogs etc et qu'ils font des conférences aussi qui sont invités et ça c'est très sociologiquement situé aussi c'est des personnes qui ont fait des études supérieures en grand en général au moins en master et après il ya la phase immerger l'iceberg et ça en fait c'est tout autour de nous il ya plein de gens qui font et qui vont pas forcément porter un discours sur ce qu'ils font c'est à dire par exemple des gens qui s'organisent pour jardiner un bout un bout de terrain qui soit privé public squatter ou non c'est quand même déjà quelque chose ils organisent collectivement et ils aménagent collectivement un espace et par exemple moi j'ai déménagé à la campagne c'est pour ça que c'est un peu rustique et en fait là ça fait quatre mois que je suis installé et dont on s'est rendu compte pour notre tour mais encore plus en habitant en territoire mais il se passe plein 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 de choses en fait autour de autour de autour de chez moi de d'actions collectives concrètes et c'est pas pour autant que les gens vont communiquer par exemple je fais partie d'une assaut des deux migrants dans une ville de 2000 habitants donc c'était vraiment tout petit mais l'assaut elle est très nul en communication comme sur facebook petit internet etc quoi et c'est vraiment sur l'échelle locale que ça les choses se passent quoi leur but n'est pas d'aller qu'ils soient reconnus au québec en australie aux usa sur ce qu'ils font c'est vraiment des choses et donc pour nous ce qui est important c'est aussi la manière dont on regarde les choses bien que nous justement on est allé prendre le temps d'aller d'aller regarder choses et on pense aussi à il ya un gars qui a fait un voyage dans le 93 c'est un mec qui vient du 93 et qui a fait le tourisme dans le 93 et c'est marrant parce que il n'y a pas longtemps je suis tombé sur l'interview de lui et qu'on nous avait parlé pendant le tour de ce gars là mais c'est en fait sa manière d'expliquer son tour c'est exactement la même chose que nous c'est à dire qu'en fait c'est juste de prendre le temps d'aller voir ce qui se passe autour de chez soi et finalement on découvre énormément de choses et la logique aujourd'hui elle n'est pas forcément celle ci et du coup il ya aussi tout un phénomène qui peut générationnel ou pas mais en tout cas il ya un phénomène de société qui fait que c'est sûr il ya un retour de la question collective et un retour du faire ensemble et un retour aussi de des questions de un peu plus terre à terre du rapport à la terre de certaines philosophies etc et des fonds on n'a pas de coups par contre n'a pas de conscience collective de ce phénomène là et c'est vraiment qu'est ce que dans le domaine architectural et urbanistique n'y a pas forcément de conscience collective qu'il ya un mouvement important et de font qu'elle a deux changements des choses et qu'on voit beaucoup plus en fait pas qu'une communication quand on ouvre le moniteur on voit aussi une manière de voir les choses quand on ouvre d'autres magazines professionnels basse est une manière de voir les choses les magazines d'urbanisme d'architecture il parle très peu de les autres choses qui peuvent exister quoi il faut présenter une manière assez folklorique et de loisirs quoi alors que non c'est du concret c'est aussi l'aménagement des espaces habités quoi non mais tu prenais l'exemple de voilà typiquement faire paris où voilà toute cette opération de communication de l'amérique paris qui soudain réalise que les citoyens parisiens sont le numéro un des citoyens parce que ils ont des envies de faire une envie de planter des espaces verts autour des arbres voilà enfin par rapport à ce que tu dis alors que toi quotidiennement tu vis de la part des gens qui ne communiquent pas et dont la mairie ne communique pas parce que finalement elle s'en fout parce qu'elle sait que les citoyens c'est important ils le font ils le font sans faire des opérations de communication numéro un moi je trouve ça vachement choquant de la part de la mairie de paris de faire une telle opération de com en disant que voilà paris c'est devenu la vie numéro un de l'engagement citoyen tu vois c'est hyper choquant parce que je sens que c'est un mouvement de fond et que certains politiques sortent dessus en s'en servant largement et voilà en lançant des opérations de com alors que c'est une volonté pratiquement on va pas dire de toute la nation mais d'ailleurs c'est même international d'avoir un impact citoyen beaucoup plus afin d'être vraiment citoyen et de l'agir effectivement sur la ville en tant que citoyen donc c'est c'est pour ça que je parlais c'était pas pour dire que c'est hommage qu'il n'y ait pas d'opération de com c'est juste que effectivement c'est ça manque de visibilité du coup toutes ces envies qui viennent à la fois du rural du urbain de l'urbain et qui à chaque fois sont pris individuellement par certains politiques pour dire regardez ma ville c'est la meilleure et puis du coup je vais faire une concurrence avec lyon parce que lyon est moins bon et marseille il essaie de faire un truc alors que je veux dire tout le monde enfin nationalement et internationalement il ya cette envie et c'est pour ça que j'ai ça en fait et moi du coup ça me choque effectivement quand la mairie de paris s'amuse à ça en surfait là dessus en pensant que c'est un bon tremplin politique j'imagine c'est peut-être mal vu de ma part où c'est peut-être méchant mais il ya quelque chose comme ça que voilà moi j'apprécie pas trop en tant que citoyen et en tant que c'est le poiseur et au niveau des antiques c'est à dire que voilà c'est surf sur les envies des citoyens et c'est pas cool puisque tu me dis que voilà tu étais des voisins font exactement la même chose sans opération de com de l'amérique on est la meilleure mairie de france parce que tout le monde s'engage citoyennement quoi donc du coup passer ce rapport là par rapport à la politique qui doit être vachement dur à évaluer pour les engagements citoyens c'est à quel moment même la trilogie citoyens élus techniciens le fameux la fameuse trilogie que tout le monde dit en permanence que la sociologie alors à lancé sur 4000 articles à quel moment effectivement cette trilogie elle est véritable et à quel moment on peut la que la torpiller pour réduire effectivement ce soit en face du politique enfin vis versable qu'on arrête cette fameuse trilogie qui est assez terrible quoi comme finalement le gars qui a créé ce triangle là mais il est terrible il s'en veut beaucoup aujourd'hui il regrette d'avoir écrit ça quand ils voient les ravages que ça a causé comme à roger catan et ceux qui tiennent de ce mouvement-là de l'advocacy planning justement pour dire non non les techniciens institutionnels ils sont toujours du côté de leur chef il n'y a pas ce triangle éculatéral avec un pouvoir égal de chaque côté il faut qu'il puisse y avoir les techniciens du côté des habitants qui se passent de leur côté en trouvant aussi un modèle économique associé voire pirater des tournées des fonds publics ça n'y a pas de souci pour pour établir un équilibre établir un rapport de force qui soit plus favorable et sur cette question de récupération tu parlais tout à l'heure je voulais redire un mot nous c'est des choses qui nous qui nous énerve énormément quoi et et avec une tentation maintenant qui qui voit que ces alternatives c'est que les architectes qui sont sympas et tout on les on les fait travailler pour nous à moindre coût d'ailleurs c'est ce qui a été fait aussi pour réinventer réinventer paris travailler pour pour que de chie tout un paquet d'archies pour regarder faut qu'on partage sur notre page au soir réinventer pourri ah oui mais j'ai eu c'est génial ce truc réinventer pourri allez voir ça réinventer pourri pour les architectes et et donc 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 c'est commune comme paris comme nantes là où je vis maintenant depuis deux mois qui est en zone de france de la récupération et de la communication et récupère ces choses là c'est ces manières de faire mais justement reste dans le faire quoi on fait les gens sur un chantier participatif on leur fait mettre la main la pâte mais et on appelle ça on coche la case participation c'est bon et et au même ce qu'il faut pouvoir ma participation le faire c'est bien comme ça qu'on attire des gens sur un temps de chantier tout c'est un meilleur vecteur qu'une réunion autour de trois gobelets une table mais il faut genre le geste à la parole derrière sinon on est on est totalement inoffensif on met rien en cause et là en plus en ce moment là je suis de sur l'île de nantes qui le plus gros symbole de cette manière de faire et ce qui fait pardon c'est fini Mathieu vas-y vas-y non 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 mais ce qui fait que justement il arrive des confrontations parce qu'on voit qu'il y a des intérêts des logiques qui s'opposent et donc des confrontations qui peuvent s'incarner dans les dans des luttes urbaines et des fois bas ça peut enfin le discours il peut dire oh là là c'est horrible c'est violent les gens sont pas contents ils perturbent une réunion ils manifestent et comment en arriver là quoi et comme si on va pas chercher aussi l'origine du problème aussi de là que les élus les techniciens remettent en cause aussi leur approche qu'ils peuvent avoir de comment on aménage l'espace quoi comme on amène la vie qu'on est en aménage la campagne par exemple un cas qui nous parle beaucoup parce qu'on n'habite pas loin c'est le cas de l'aéroport de notre dame des landes donc où bas des gens comprennent mal à comprendre mais pourquoi des gens sont contre le progrès parce que l'aéroport c'est le progrès quoi et là on voit bien qu'il ya un affrontement de logique dire à quoi à quoi sert la campagne parce que est ce que c'est des territoires vides ou est ce que c'est des territoires plein et on voit bien que la métropole considère les campagnes comme des territoires vides ou qui sont au service de la métropole qui sont des territoires peu récréatifs pour que les cadres fatigués puissent aller se reposer quoi et qu'au contraire sur place dès 74 les paysans ils ont dit bah non la terre c'est pas une propriété foncière quoi la terre c'est un outil de travail quoi ça permet de produire et de nourrir les habitants et là du coup est née une lutte qui 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 dure et qui est pour nous très très belle parce que au fil des années depuis 74 et puis surtout depuis le début des années 2000 à la relance du projet finalement il ya aussi un phénomène totalement qui échappe à la puissance publique qui se passe où en fait il ya une reconfiguration du territoire c'est à dire que il ya un contre aménagement du territoire qui se déroule par le fait qu'il est occupé par le fait qu'il ya une lutte qui sait qu'ils soient installés et que des gens habitent pour défendre ce territoire là et la perspective qui est aussi très très belle c'est finalement que pour pouvoir occuper défendre ce territoire les gens s'organisent par exemple à cultiver ensemble des patates il ya des champs qui sont récupérés par le mouvement d'opposition à l'aéroport pour faire pousser des patates mais se poser la question de comment on fait pour s'organiser ensemble et comment on fait pour gérer ensemble à un terrain où pousser des patates et ben finalement c'est se poser la question de comment on s'organise et finalement ce qui s'est passé sur la zatte et qu'ils ont fait un rapprochement entre aujourd'hui la manière dont ils s'organisent de manière collective et une manière commune avec comment le territoire s'organiser avant les 18e siècle ou en fait le territoire des landes une partie du territoire était géré en commun où c'était les usagers de la terre qui gérait et entretenait la terre ou la forêt etc et que et qu'aujourd'hui par la lutte il ya une redécouverte une reprise en main justement de la gestion collective de nos espaces et nous c'est cette question du commun et nous elle nous intéresse beaucoup parce que c'est une belle perspective par rapport à toute la critique qu'on peut poser de à quoi ressemblent nos villes nos campagnes et nos périurbains comment on peut là aujourd'hui la reprendre en main et la question des communs et une vraie réponse qui n'est pas une réponse hors sol déconnecté et qui une réponse historique parce que c'est comme ça aussi que s'organiser avant les territoires et donc il ya aujourd'hui partout mais aussi partout dans le monde une redécouverte de cette question des communs c'est à dire comment ensemble on arrive à gérer une ressource et que ce soit les usagers qui en décide de sa gestion et de sa pérennité quoi d'ailleurs il ya un terme que nous on aurait bien réintroduit c'était un verbe d'ailleurs d'ailleurs c'est assez c'est assez typique vers qui du haut moyen âge quoi ou du bas moyen ou moyen âge qui était le verbe communer et qui a totalement disparu et qui était juste vouloir dire faire en commun les verbes qui a qu'on a totalement oublié parce qu'on a voilà vachement complexifié les rapports sociaux etc etc mais ce verbe moi je le trouve assez extraordinaire d'ailleurs on devrait réintroduire maintenant parce que c'est vraiment ce que tout le monde veut quoi à communer mettre en commun et faire ensemble quoi donc je trouve ça assez drôle enfin bon ça me fait rire moi c'est pas pardon à la troisième personne c'est de même en commun c'est pas mal ouais 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 c'est la commune voilà mettre en commun communer c'était simple et qui s'est totalement arrêté avec l'arrivée de la bourgeoisie qui effectivement prend un prix un peu les commandes et qui a réintroduit d'autres termes pour des questions de société de formation d'un nouveau monde et du coup on a totalement oublié cette mise en commun des choses mais même des territoires ou même des forêts ce genre de choses qui sont qui nous appartiennent normalement et qui enfin bon c'est complexe mais effectivement moi je sens une vraie demande de tout le monde demandant de communer c'est pas communier parce que commune c'est parti du côté plutôt de la religion et on a tendance à confondre comme faire la communion et communer mais communer est un vrai terme tu mettais en commun des territoires les espaces verts et où tu faisais ça ensemble moi je trouve ça comme verbe je trouve ça axé extraordinaire c'est un petit aparté et puis du coup c'est bon on t'a coupé non 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 par rapport à ça il ya il ya un mouvement effectivement de gens qui ont envie de s'organiser maintenant il ya plein de moussi une habitude qui est prise aussi de je trouve de reposer aussi sur les institutions et c'est pas forcément de s'impliquer il ya plein de cas où il est difficile de de d'avoir justement une communauté organisée ou c'est pas toujours les mêmes qui font est ce que c'est vraiment avec aujourd'hui un modèle où les gens sont prêts à s'impliquer à grand échelle de de dire voilà enfin moi je trouve que c'est intéressant par exemple dans les pays anglo-saxons où il ya un peu plus de communité ce pays cet aspect communautaire où les gens attendent pas tout l'institution ils s'organisent mais je suis pas sûr qu'en france on est à grande échelle au delà de certains endroits cet esprit là où c'est cette voie cette volonté là pour l'instant tu es référent sous l'idée non après c'est non mais par exemple il ya un mot que tu as dit qui est le mot d'échelle qui pour nous c'est une question qu'on revient souvent et même tu t'as dit grande échelle je crois en tout cas c'est une question qu'on nous renvoie souvent est ce que c'est possible à grande échelle tout ce que vous nous racontez et pour nous c'est aussi de nous sortir de nos têtes les questions de l'échelle de la grande échelle de nécessairement de c'est le c'est le y aurait tout en haut une instance organisatrice de l'ensemble et que finalement en fait il ya aussi localement à l'échelle humaine en fait de nos capacités à s'organiser ensemble où c'est là où on peut faire et après il ya des problèmes culturels c'est là où l'éducation populaire nous intéresse parce que c'est propos justement une transformation sociale et culturelle mais c'est aussi le fait de d'apprendre à faire tout simplement enfin le monde l'utilise beaucoup depuis tout à l'heure mais c'est parce que dans la culture française il ya beaucoup ce truc de de parler de parler de parler et mes collègues on rigole beaucoup de ça des trucs de français de faire des réunions et tout le temps des réunions et pour aboutir à peu de choses finalement un acte de faire qui est tout petit par rapport au temps des pensées en réunion et c'est vraiment un changement culturel qui est nécessaire et puisque aussi on des fois on attend on attend trop quoi on attend trop que qu'on soit plus nombreux on attend trop que on soit légitime à faire quelque chose et il ya cette nécessité à bas si on a envie de faire quelque chose et qu'on sent que c'est qu'on a besoin pour répondre à un besoin d'améliorer son environnement quotidien que ce soit en bas de chez soi ou ou la rue bah qu'on le fasse quoi il ya il ya une revue qu'on aime bien car un fanzine qui est paru au début des années 2000 s'appelle désurbanisme détruire les villes avec poésie et subversion et en fait ce fanzine est rempli justement de d'actes de faire au quotidien pour transformer en fait sa ville collectivement quoi parce qu'il ya il ya vraiment ce passage de l'individu au collectif qui est il ya beaucoup de discours environnant qui est de faire sa part faire ce faire soi même etc et qui finalement reste dans la logique individualiste qui finalement pourri nos vies comme l'a comme l'a expliqué mathieu tout à l'heure et qui a la réponse elle est collective et on oublie souvent que c'est aussi ensemble qu'on arrive à faire les choses et que déjà si on arrive à se réorganiser autour de nous avec ses amis avec sa famille et ses voisins mais c'est déjà en fait une victoire par rapport à l'ambiance dominante qui est celle justement de du repli sur soi de l'enfermement du sécuritaire et l'individuel quoi mais mais c'est vrai que c'est c'est que cette acculturation là à faire sans l'institution on l'a on l'a pas encore aujourd'hui quoi enfin la majorité des gens l'ont pas aujourd'hui mais c'est en allant vers ces petites graines là qui poussent à droite à gauche que qu'émerge la conscience de dire ah ouais c'est possible on n'est pas obligé tout attendre de l'état on peut avoir un espèce de syndicat du logement chez nous pour nous pour nous défendre on peut on peut aménager la rue chez nous à côté on peut construire ensemble sans avoir besoin d'être public et faire du logement à prix social sans avoir besoin de subvention on ça arrive petit à petit quoi donc qui ce qui manque c'est les transmetteurs comme nous on essaie d'être montrer tout ça tout ça est possible et à chacun d'emmener d'emmener ses amis ses voisins sa famille voir voir ces lieux là voir ce qui s'y passe et prendre conscience aussi de de cette recherche de se sortir de la mise institutionnelle derrière on n'est pas à jeter l'institution à ce qui représente ce qui représente tout entière avec l'eau du bain quoi il faut savoir faire avec il faut savoir faire faire sans mais surtout là où ça a marché lui qu'on a vu c'est ceux qui ont réussi à à faire la preuve par l'exemple et après réussir à une fois qu'on a fait ses preuves on sera indispensable et là on peut plus nous dégager et là on peut avoir un rapport de force qui est vraiment favorable envers l'institution c'est vraiment indispensable pour qu'il se passe se dispenser nous sans faire scandale et une qualité un peu plus un peu plus élevé par rapport à tous ces actes et remporter c'est pas tant la bataille de la légalité après sur cette pente là qui est importante mais c'est celle de la légitimité et là on pourrait je vous renvoie sûrement à domenico qui a sûrement qui vous a sûrement parlé de l'égalité de bataille en tout cas notre nom il vient justement de ce truc là des espaces possibles et la manière dont l'écrit aussi avec on peut lire aussi pas possible avec un peu d'interrogation c'est la chose qu'on nous renvoie quoi mais c'est pas possible de faire comme ça en fait si c'est possible les espaces en fait on est allé voir des espaces possibles oui oui en fait c'est possible de faire autrement et parce que on aurait pu très bien aussi peut-être écrire un truc de faire un imaginer une société idéale un urbanisme idéal le lieu de ça en fait on est allé justement plutôt aller voir des gens qui étaient déjà dans cet idéal qui n'ont pas attendu qu'on leur dise qu'un idéal existait pour le créer quoi donc c'est ce qu'on essaie de raconter à travers notre site internet après demain avec notre livre et demain avec la conférence gesticulée c'est vraiment de raconter des histoires de gens qui montrent que c'est possible et il ya un truc qu'on aime bien dire c'était c'est dire qu'on est allé voir des gens qui avaient débloqué leurs imaginaires pour nous débloquer nos imaginaires mais finalement de notre voyage on est arrivé qu'on est on est quand c'est un peu un peu posé après on était plein de beaucoup de choses quoi peut être des fois un peu trop parce qu'on n'arrivait pas à tout digérer mais finalement aujourd'hui on a on a un milliard d'envies des fois on n'a pas trop de temps parce que justement on est sur trop de trucs mais en tout cas on déborde aujourd'hui d'initiatives d'envies collectives et d'actes aussi de faire au quotidien parce que on rencontre assez souvent des jeunes de qui sont encore en fin de diplôme qui vient d'avoir de leur diplôme et qui sont qui se posent un peu la question mais quoi faire aujourd'hui quoi est ce que alors les agences les recrutent pas trop c'est difficile machin de pas faire nous ce que nous ce que nous ce qu'on aime bien leur dire c'est de d'aller enfin si de s'ils ont la possibilité c'est d'aller voir justement d'aller débloquer leurs imaginaires et d'aller rencontrer en fait des gens qu'on a rencontrés comme comme d'autres aussi parce que finalement il y en a plein d'autres et ça donne aussi des envies de de s'organiser à son échelle avec des gens pour pour agir agir localement quoi alors j'ai une question quand vous croyez quand vous avez croisé face c'était plus des envies individuelles ou c'était plus avec un background de de collectif ou c'était vraiment juste envie d'un individuel dire voilà enfin les gens se posent des questions par rapport à la citoyenneté donc je fais ça oui il y avait vraiment une envie aussi collective de faire des choses ensemble ou juste moi je suis citoyen et voilà quelle idée du coup de la citoyenne en tant que citoyen ils avaient ce que c'était plutôt individu ou c'était plutôt collectivement on peut faire bouger les choses est ce que c'était à chaque fois un individu séparé où il y avait des envies collectives de de faire des choses ensemble ou dans ce genre des démarches en fait vous avez croisé c'est assez dur de quantifier mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent au départ par intérêt personnel que ce soit pour eux diversifier leur intellect d'acquérir des nouvelles compétences ou gagner un coup de terrain mais ces gens là ils changent ils changent vite quoi au final c'est cela qui sont les plus intéressants parce qu'ils sont pas déjà convaincus de l'action collective et cela qu'ils vont dire ah ouais faut faire tout ça on va aller aussi loin dans la vie de j'en parle à mon cousin donc les gens par exemple les gens de poissy qui défendaient leur logement propre à la base quoi il était pourri la cité à poissy il faut dire ce qu'il y a les gens qui ont été aidés par l'appui en premier et en défendant chacun d'intérêts un intérêt particulier leur intérêt commun ils ont revu leur position on dit écoute tu peux pas non plus avoir mon futur logement c'est pas toi qui va avoir le grand et tout on décide ensemble comment sont attribués les logements dans le contre projet qu'on a formulé et seront du compte de l'intérêt que ça avait quoi la preuve que ça marche là bas par exemple c'est que depuis dix ans ils se réunissent tous les mardis depuis dix ans sans interruption parce qu'il y a beaucoup d'assauts qui peuvent en dire d'eux-mêmes alors des fois ils sont 5 mais des fois ils sont 25 ils sont toujours là et donc ça tourne ça aussi améliorer leur relation de voisinage clairement c'est pas une quantité où il ya où il ya de problèmes dans l'espace public en bas des tours ouais non mais c'est génial parce que vous avez une prise de position qui a assez peut-être vous répondez effectivement à des appels d'offres voilà enfin c'est possible mais finalement tout ce que vous faites c'est clairement dans vos idées à vous et vous allez chercher les choses vous allez voir les gens et j'appelle ça du hacking de projets mais c'est vraiment un terme très anglo-saxon et un peu bizarre mais c'est vrai par exemple il ya les cahiers de la recherche urbaine qui ont une revue voilà sur ils avaient une assez bonne question c'était effectivement est ce que les jeunes collectifs maintenant mais ça c'est typiquement je pense par réponse d'appel à projets et ils sont pas en train de répéter une sorte de stéréotopie voilà je veux je construis ça de telle façon de façon cheap de façon je mets des graphes un peu partout et j'appelle ça effectivement de l'auto construction mais voilà moi je trouvais ça assez excellent parce que finalement il pointe une chose assez importante c'est dans quelle mesure quand finalement tu finis par répondre à des appels à projets des pouvoirs publics on va dire qui te mettre dans telle case tu finis par avoir des gimmicks et tu finis par répondre exactement comme ils voudraient que tu répondes en fait au final c'est assez bizarre comme façon de faire ça de façon brut mais je trouvais ça c'est drôle comme question d'ailleurs j'aurais bien fait un article avec beaucoup de collectifs pour répondre à cette question puisque on a été appelé pour répondre mais ça a été chouette qu'on réponde tous ensemble parce que vous avez tous des vues puis vous avez vu assez perçante de tout ça mais mais je trouve ça c'est drôle alors que vous faites votre chemin vous n'attendez pas qu'on vous appelle mais vous allez chercher vers les choses et je trouve ça assez génial moi comme façon de faire je trouve après pour juste recaler sur nous nous on n'est pas dans la même le même cas que tous ces collectifs là qui agissent nous on n'agit pas en tant que collectif quoi on parle comme maintenant on prend on prend pas de risque quoi donc et puis on a choisi de pas s'engager là dedans on veut continuer à en parler à écrire là dessus donc ça ça nous empêcherait le temps le temps d'agir et son projet de s'installer en campagne mois de venir pour un temps en ville ici à Nantes où je travaille comme un urbain qui est en cours de au cours d'institution on va dire ça fait trois quatre ans que ça existe qui a été monté par un collectif d'architecte qu'on peut le temps de bien l'accompagner une rouge appropriée par ses habitants donc là j'agis à ce niveau là et on répond pas à d'appel à d'appel à projet on n'est pas on n'est pas soutenir dominico qu'a senti parler de toi justement de lui et donc on n'est pas dans le même cas donc aussi peut-être avoir la critique plus facile voilà faut aussi avoir ce recul là par rapport à ce qu'on dit mais c'est vrai que sur les appels à projet dont tu parles il y a beaucoup ce qu'ils veulent moi j'aime bien parler c'est du palette washing c'est l'appel greenwashing c'est le palette washing toutes les villes dans leurs petits aménagements à pas cher avec le petit sympa qui vient faire la fête pendant deux semaines et et c'est chouette en ce fait de moments mais comme on disait tout à l'heure ça reste éphémère et ça change pas la manière dont les habitants vivent et participent à la fabrique de la ville on va c'est clair mais après ce collectif on demande prendre leur position d'y aller ou pas permettre c'est ceux qui ont déjà suffisamment d'expérience pour pouvoir faire valoir leur voix dire non on va pas là dedans on va pas construire un palette quand même des gens comme comme lève ça profite comme le bruit du frigo comme et c'est eux ils peuvent plus imposer leur choix mais les petits de jeunes qui démarrent qui sont prêts à y aller bénévolement ou à être payé trois euros de l'heure c'est eux il faut bien qu'ils mangent ils veulent se faire la main et donc c'est idemain il démarre comme ça on ne peut pas leur jeter la pierre non plus mais mais il faut et c'est ce qui manque c'est tout l'enjeu du du des des rencontres super ville numéro 2 qui avait à l'afrique à bobigny cet été c'était bon bah faut qu'on se déclenche ensemble on est en train de se faire bouffer de se faire récupérer on n'a aucun statut la profession d'un autre côté nous table nous casse du sucre sur le deux aussi donc qu'est ce qu'on fait ce qu'on monte une organisation un collectif de collectifs on demande un statut donc c'est des discussions qui sont en cours qui sont pas réglés mais mais pour éviter de se devoir à faire un dumping social et un dumping qualitatif qu'on parle anglais c'est clair on est totalement d'accord mais justement ça je parle de visibilité globale c'est c'est un peu ça aussi c'est à dire que du coup voilà une certaine catégorie de la profession même vous avez vécu ça au niveau du urbanisme on dirait c'est quoi ce ce truc en fait on est en train de répéter effectivement une sorte de stéréotype de l'urbanisme même au sein des des jeunes collectifs d'ailleurs c'est ce qu'ils disaient ils sont en train tout enfin finalement de répéter exactement ce qu'on a fait donc c'est ça qui m'a un peu surpris et c'est pour ça que c'est dommage que effectivement il n'y ait pas une sorte de collectif des collectifs qui soient capables de répondre à ce genre de critiques donc on s'en fout un peu d'ailleurs ce genre de critiques puisque c'est pas l'importance effectivement les citoyens et tout ça mais voilà au moins faire face à ce genre de d'observation de une catégorie professionnelle mais je trouvais ça assez drôle le côté un peu gimmick parce que c'est vrai même j'en discutais avec florent chipiro qui me disait que même lui il répondait à des appels à projets sur les chantiers qui démarraient et effectivement tu as des camannons de chantier que c'était maintenant ça ça son grand fer de lance c'est à dire que toutes les mairies demandent effectivement à ce que soient installés des camannons provisoires de chantier avant que le chantier démarre et c'est le faire c'est voilà il faisait pense moi je fais plus que ça parce que c'est la demande numéro un et que voilà mais même lui disait enfin au niveau voilà je fais des réponses d'appels à projets c'est à dire que je suis en train de me réintroduire dans un système dont finalement j'ai pas vraiment des fois on lui dit quoi donc je trouvais ça voilà alors que moi je vous voyais faire et que et c'est pas une critique par rapport aux collectifs comme tu dis qui veulent se faire la main et qui ont la capacité comme belastoc aussi de pouvoir choisir ce qu'ils font et c'est maintenant et je trouve ça bien puis de toute manière quel que soit le collectif de toute manière on sait qu'ils font ça dans une vision citoyenne et qui vont largement au delà de beaucoup de professionnels de l'urbanisme voilà donc c'est pas une critique c'est juste vis-à-vis de l'urbanisme en général c'est une question aussi de visibilité de tout ce qui se passe de toutes ces demandes citoyennes et de tout le travail qui est fait aussi par par vous et par beaucoup d'autres et voilà c'était juste ça en fait l'idée quoi mais après on l'a bien vu à superville parce que nous on a fait partie des gens qui du coup l'organiser et poser aussi des questions de nous on a voulu introduire des questions de fond quand on a posé la question de enfin on a bien vu que c'était très absent aussi de la question générale de pour qui on travaille et à quoi on sert ou qui on sert bah ça montrait le fait que c'était cette question de fond était assez absente des débats généraux et absent était présent dans des discussions informelles mais quand on continue à la poser aux gens qu'on croise on voit bien que tout le monde n'est pas d'accord là dessus d'accord et donc aussi de porter un collectivité collectif ça peut être très très compliqué parce qu'on porte pas forcément tous la même vision par exemple la question de l'urbanisme temporaire et ben on voit bien que sur cette question là on est très partagé sur nous la position hyper critique on peut avoir ceux qui emportent des projets d'urbanisme temporaire et le retour critique qu'ils peuvent avoir et ceux qui les défendent en disant c'est super comme truc c'est une belle idée etc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de très différent après nous ce qu'on voit c'est ça reste justement toujours poser la question de où sont les habitants là-dedans quels sont leurs pouvoirs et quels sont les à quelle logique on sert quoi est-ce que dans un urbanisme temporaire on est là pour faire augmenter le prix du foncier et l'immobilier ou est-ce qu'on est là pour que les gens vivent mieux ensemble c'est clair c'est clair mais après effectivement le côté temporaire c'est un côté fun pour les collectifs parce que voilà tu des fois voilà tu interviens une semaine s'écoule tu es entre potes tu t'éclates bien après c'est pas une critique mais je schématise vachement là donc ils complicitent aussi il y en a peu de monde mais après effectivement vous avez une bonne approche c'est que vous pensez toujours aux côtés ben je vais quand même pérenniser toute cette action je vais tout faire en sorte enfin vous avez une sorte de background comme ça qui a l'air très un peu aussi militant j'ai l'impression par vos lectures par tout ce genre de choses qui fait que vous avez une fondamentale en ligne d'horizon vous avez effectivement cette envie de pérenniser toutes les actions que vous êtes en train de mener en fait c'est pas un côté ok je réponds à un appel d'offres et là deux semaines je fais un truc et puis au bout d'un mois bah c'est pas grave ça changera mais j'aurais fait une action car moi j'ai l'impression que vous avez effectivement en ligne d'horizon cette pérennité de toutes vos actions et d'alimenter en permanence ça en fait c'est ça le truc oui on est parmi nous salut le bélico salut salut désolé pour le retard non je voulais au moins passer pour vous dire bonjour bonjour Domé bonsoir bonsoir à Paris il est très tard il est 29h non on avait des discussions effectivement sur beaucoup de choses sur sur les engagements sur sur Henri Lefebvre le droit à la ville sur plein de choses et surtout la pérennisation des actions qui étaient menées effectivement par espaces possibles et les différences par rapport aux autres collectifs des fois puisqu'il y avait eu lieu Superville et effectivement en France il y avait une vraie différence des discussions apparemment sur les actions en elles-mêmes donc certains collectifs disaient que voilà c'était bien de faire une action ponctuelle peut-être et mais que voilà au niveau même des collectifs l'idée de faire un collectif des collectifs était une idée apparemment super délicate à mettre au point quoi c'est ça França oui mais si on voit bien pourquoi ça sort pas mais comme Dominico est là et justement parce que en fait juste avant juste avant Superville il y avait Hyperville Madrid où justement du coup nous on était présent et Dominico était là et on avait trouvé ça hyper riche parce qu'en fait quand les collectifs donc basés à Marseille présentaient leur travail et en fait les Espagnols n'ont pas arrêté de venir repolitiser la question repolitiser le sens de l'action mais en fait à quoi ça sert pourquoi vous le faites et quand les Espagnols enfin du coup les Madrinins présentaient eux leurs actions et ce qu'ils faisaient etc. ça montrait un dégalage mais impressionnant quoi et en fait les Français présents lors de cette session d'Hyperville Marseille Madrid ils sont venus assez retourner en fait par rapport au sens de au sens qu'on y mettait dans les projets au sens de nos actions au sens du discours aussi qui pouvait être produit quoi et ça permettait un peu des news qu'on cherche à faire un peu comme on l'a dit là pendant toute cette heure là justement de reposer un peu les choses de mais on est là au service des habitants avant tout et c'est vraiment ça à quoi on sert avant tout comme expert de l'architecture de l'urbanisme du design du graphisme etc. on sert avant tout à ça quoi. Exact. C'est le background. C'est impeccable. La manière dont ils organisent leur équivalent de super ville en Espagne architecturas collectivas eux c'est un temps qui dure plus longtemps mais il y a un temps de chantier et au bénéfice d'une communauté avoisinante. C'est pas juste de la palabre ils me disaient aussi ah blablabla les français bon ils agissent en discutant quoi ce qui est un meilleur moyen en plus de se rendre compte des divergences entre collectifs c'est dans l'action aussi que se font le jour ces différences et qu'on peut les régler parce que c'est il y a toute une diversité de tendances politiques de raisons de travailler en collectif qu'ils soient par commission d'autres plus pour le fun on va dire de manière de rapport à la commande publique de rapport aux acteurs privés donc ce qui fait que c'est dur à trouver un dénominateur commun et de savoir si on en faut un mais les choses avancent à leur rythme et tu parles dans la périmité des choses parmi les catégories qu'on fait de collectifs celle qui nous semble la plus intéressante c'est ceux qui vont s'ancrer sur un territoire justement qui vont permettre à ces projets-là de se pérenniser plutôt que ceux qui vont en papillonner faire des petits projets à gauche à droite qui ont aussi leur intérêt mais vraiment c'est en s'ancrant sur un territoire comme les Saprofit à Lille comme ETC comme ils sont en train de se faire à Marseille comme le Cotifil à Nantes comme d'autres que là vraiment on peut aboutir à un résultat vraiment à long terme pas pas blue on sent dans un paysage local de situation d'habitants on est reconnu et on fait appel à nous on est dans l'idée comme je disais tout à l'heure de se rendre indispensable d'accord et par exemple je peux parler une minute du lieu pour lequel je travaille aujourd'hui non je rigole c'est très bon parce que j'ai pas pu en parler avant du concept de permanence architecturale le Cotifil donc un Cotifil de 4 filles qui sortent de l'école d'Archi à Nantes et qui arrive à convaincre l'aménageur de la ville de construire un kiosque avec des habitants sur une rue qui est un ancien parking sauvage qui devient une voie de bus express mais qui reste suffisamment large pour qu'il se passe plein d'autres choses donc il y a un Cotifil qui est construit puis des composteurs collectifs puis une boîte à dons et des groupes de jardinage qui se construit groupes de construction et une permanence qui est mise en place ou pendant peut-être un an si il m'écoute peut-être me taper sur les doigts après et reste là quasiment tous les jours pour parler aux gens pour les faire participer pour animer mais vraiment dans une posture toujours de dialogue d'écoute et de se rendre disponible ce qui est très important justement si on veut faire changer les choses au quotidien on n'a pas débarqué avec nos gros souliers sur un temps très fort pendant deux semaines des temps forts certes mais aussi au quotidien on est là et c'est ce qui a permis à ce lieu d'exister encore quatre ans après ou avec la volonté qu'elles avaient de de lâcher leur bébé de lâcher cet espace là et la confier à une association d'habitant après la nisanerie pour laquelle je travaille maintenant mais de prendre le temps justement que cette autogestion soit mûre derrière d'accord et la chaux-boulogne ça n'aurait pas pu se transmettre et maintenant c'est une association de quartier qui est reconnue qui est reconnue même par la ville de Nantes comme classée contre-pouvoir ça c'est marrant c'est pas super vindicatif non plus ce qu'on fait la technologie c'est trop vieux il y a l'histoire derrière mais voilà quelque chose qui tient et qui se réinvente aussi là on en recherche de plus d'horizontalité également dans le fonctionnement pour vraiment fonctionner comme un commun qui se remet en question toujours qui reste ouvert à l'altérité aux nouvelles personnes aux nouvelles activités qui reste flexible qui reste souple et donc il a fallu prendre le temps de construire ça et prendre le temps de de présence sur place pour s'ancrer dans le paysage et vous vous situez comme contre-pouvoir du coup ? comment vous situez ? voilà je ne sais plus qui c'est qui dit ça mais il faut changer plus la puissance que le pouvoir la puissance la capacité de faire et le pouvoir de faire 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 c'est moins intéressant que faire quand même c'est vrai non non mais t'as clairement raison t'as clairement raison donc là on se rapproche plus des zadistes soyons puissants que du pouvoir non parce que vous avez un gros background j'ai l'impression militant et politique on va dire clairement ça se sent non bah dès qu'on est dans la ville c'est très politique de toute manière ouais non mais je suis totalement d'accord avec toi donc du coup ouais je me demandais ouais ça fait un peu aussi contre-pouvoir je suis dans la capacité de créer un contre-pouvoir par rapport au pouvoir public mais est-ce que c'est vraiment ça que vous souhaitez ? vous pensez qu'il y a vraiment une articulation possible au-delà effectivement des trilogies dont on parle à chaque fois voilà c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a vraiment une possibilité d'accord avec les pouvoirs publics où il faut vraiment forcer la chose en permanence et je sais pas il faut être je me posais en fait en capacité de maintenir un rapport de force qui permette qu'on n'ait pas à forcer la chose tout le temps quoi pour nous c'est plus de créer des cadres de liberté justement aux habitants derrière et d'arbitrer ces questions-là parce que selon le droit à la ville le droit à la ville c'est un concept qui donne beaucoup de conflits quand même pour chacun et chacun chacun a une place c'est du conflit permanent une politique a pour le rôle d'arbitrer de gérer ce conflit permanent et donc plus des rôles de politique plus dans ce que pense par exemple Murray Bookchin qui a écrit sur le municipalisme libertaire et dont se sont inspirés les listes citoyennes espagnoles qu'ont conquis des mairies et qui qui ont ce principal de voilà rôle de politique en étant à la tête on ne l'est pas forcément mais on peut construire des cadres de liberté pour les habitants parce que nous profitons-en pour ça donc vous pensez vraiment que les cadres d'espaces possibles ça va vraiment des citoyens et pas forcément des espaces qu'un pouvoir public peut te donner typiquement la mairie de Paris qui te donne voilà une sorte de de l'opin de terre pour que tu puisses te cultiver et t'exprimer un petit peu quoi et après en fait le rapport de force et la lutte qui peut en découler elle se fait aussi souvent en fait en conséquence de quelque chose c'est à dire que on a rencontré des gens aussi qui n'étaient pas prêts ou qui c'était pas leur volonté de base en fait d'être dans une confrontation avec la ville bien sûr parce que par exemple je pense à des gens qui veulent créer un jardin partagé dans une commune périurbaine de Nantes et en fait ils disaient le jardin c'est sympa ça s'appelait à tout le monde etc. et en fait ils se sont rendu compte bah non c'est pas si simple que ça et qu'ils sont leur ensemble en confrontation avec la mairie mais c'était pas leur intention première moi je leur avais dit un jour vous allez faire du politique parce que c'est notre expérience elle le montre mais il y a plein de gens ils le veulent pas mais finalement en fait ils se rendent compte qu'à un moment donné si c'est des intérêts qui sont contraires aussi et la question du droit à la ville elle vient justement poser la question qu'il y a des gens qui ont plus de pouvoir dans la ville que d'autres des gens qui ont plus de droits que d'autres et que finalement on a tous des droits des droits dans la ville du coup ce droit à la ville et donc et en fait et ce qui est assez drôle c'est que nous dans la dans c'est sûr on a un passé un peu militant et on a fait des manifestations quand on était jeunes etc. mais en fait quand on est parti faire notre tour on l'a pas du tout fait de manière politique c'était vraiment allons découvrir les choses et au fur et à mesure des rencontres des discussions qu'on avait des échanges etc. en fait on s'est repolitisé via notre tour c'était pas du tout prévu aujourd'hui le discours qu'on peut porter c'est juste un discours qui est un constat en fait de situations de plein de situations qu'on a pu rencontrer qui sont autant des situations en milieu urbain en métropole que dans des situations en milieu rural quoi et c'est en fait on est riche de ça qui aujourd'hui fait qu'on a redécouvert en fait des choses sur lesquelles on a pu être auparavant mais là aujourd'hui on est beaucoup plus armé aussi et beaucoup plus conscient aussi des différents mécanismes qu'il peut y avoir et c'est par exemple tout l'objet de notre conférence gesticulée c'est justement de démêler ces mécanismes de les donner aux gens et de les reconstituer pour aussi donner les outils pour agir quoi D'accord passionnant Seb tu as une réflexion par rapport à cette présentation littérale Moi ce que j'aimerais savoir c'est si au delà des restitutions de la capitalisation de la transmission de votre expérience comment est-ce que derrière quel est le projet que vous aurez à plus long terme pour transformer ça justement en autre chose enfin votre truc à vous en fait notre truc à nous c'est on parlait de s'implanter quelque part de changer les choses ben voilà c'est ça donc France il est voilà dans le pays de Rodon moi je dans un an je file dans le Finistère Nord et on veut chacun créer de notre côté c'est marrant qu'on ait la même la même idée c'était pas prévu non plus créer une recyclerie basée sur les matériaux à la base avec parce qu'on s'est rendu compte durant notre tour que le potentiel qu'avaient les recycleries pour attirer agrégé des gens de nature très différente on va dire pour faire simple le bobo comme le prolo et il y a peu de choses aujourd'hui il reste la boue le jardinage et ces activités de recyclerie brocante de vieillerie quoi qu'on réutilise donc d'avoir une activité de recyclerie qui puisse financer le reste qu'on va mettre en place à côté pour mon cas c'est d'avoir un bar bon c'est la Bretagne d'avoir d'avoir une scène de concert d'avoir des conférenciers qui viennent d'avoir un bâtiment de bricolage ouvert donc un repère comme ça où les gens s'agrègent les gens différents viennent ont envie de rester et comme ça discutent et se disent ah ouais on pourrait faire autrement donc donc c'est l'idée c'est dans des petites villes justement comme ça comme Rodon comme Morlet des camps qui sont oubliés par les politiques publiques qui sont en déshérence où on monte le vote Eiffel l'abstention le chacun de son côté c'est dans ces camps là qu'il faut agir parce qu'agir à agir à Paris même je parle pas de la banlieue agir à Nantes c'est facile quoi c'est facile quoi par rapport ailleurs et c'est déjà il y a déjà un public déjà pour ça c'est déjà gagné d'avance et on on va pas on va pas élargir élargir vers des populations qui sont pas sensibilisées à ces questions là donc on va faire de l'urbanisme par l'action comme ça en bricolant les trucs en bricolant faites plus que ça que de bricoler quand même non mais c'est joli bricoler d'ailleurs bon bah génial il est 21h29 nous avons un peu dépassé mais vous étiez deux c'est normal deux intervenir c'était dur bon bah génial c'était bah c'est passionnant il faudrait faire une autre session quasiment pour parler encore parce que c'est juste génial Sam t'es d'accord ? ouais moi je regarderai sur le site pour les conférences gesticulées et puis les restitutions parce que je suis en Bretagne aussi donc si ah bah voilà ah que bien c'est bien trouver un café ou un truc comme ça c'est par où en Bretagne ? là je suis à Saint-Malo et je travaille sur Rennes donc je suis entré à l'idée ah Saint-Malo mais c'est c'est pas la Bretagne oh la la c'est les Maloins non mais pour les Maloins non c'est quoi ? ni breton ni françois mal loin je suis c'est ça la devine ? à Paris on est Breton à Paris on est espagnol et italien on est espagnol et italien on est espagnol et italien on est tout ici bon bah super très très heureux de vous avoir reçu c'est juste génial toujours d'aborder tous ces sujets avec vous et bah je vous souhaite plein de belles choses de toute façon on va se croiser certainement très bientôt et je vous remercie énormément en tout cas moi aussi je vous remercie ciao ciao tout le monde au revoir on a réussi ciao 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 ciao